Alors le dialogue social c'est un moyen que se donnent différents acteurs dans une organisation pour traiter de sujets d'intérêt commun. Le dialogue social peut prendre plusieurs formes. La forme la plus simple c'est l'information, mais il y a d'autres formes comme la consultation, la concertation et puis la forme peut-être la plus connue du dialogue social c'est la négociation et la négociation avec principalement les organisations syndicales. Alors au CHU de Rouen, le dialogue social est très intégré, très ancré notamment dans le volet social du projet d'établissement. D'ailleurs le projet d'établissement est l'aboutissement du dialogue social. Il a fallu des réunions d'information, il a fallu se concerter, il a fallu consulter différents représentants de métiers, de secteurs d'activité et donc c'est grâce à ce dialogue extrêmement riche qu'on a aujourd'hui notre projet d'établissement. Le volet social est construit autour de quatre objectifs. Le premier objectif, attirer, accueillir et intégrer les personnels, tous les personnels. Le deuxième, anticiper et sécuriser les parcours professionnels. Le troisième et non des moindres, promouvoir la qualité de vie au travail pour renforcer la qualité de service. Ces trois objectifs, on ne va pouvoir les atteindre que si on continue à dynamiser, à organiser le dialogue social. Alors les conditions de réussite du dialogue social. Premièrement, il faut la volonté de dialoguer, de dialoguer ensemble. Cette volonté, on l'a au CHU. La direction, les agents, tous les agents et les organisations syndicales. La deuxième condition, c'est les valeurs. Les valeurs, le respect. Pour dialoguer, il faut se respecter, il faut s'écouter. Donc deuxième valeur et puis il faut avoir aussi la volonté, l'envie de travailler ensemble. Troisième condition, il faut être outillé, il faut être préparé. Et c'est ce qu'on a voulu faire, c'est ce que les cadres ont voulu faire grâce aux ateliers des carrefours du management, où il est apparu qu'il fallait s'équiper pour être plus fort en matière de dialogue social et notamment avec les organisations syndicales, qui ont tout de suite répondu de façon positive et qui ont monté une formation avec les cadres et la direction des formations pour permettre d'avoir une meilleure connaissance de ce que sont les organisations syndicales et de ce qu'est un dialogue social. Alors peut-être pour être plus concrète, je vais vous donner deux exemples de dialogue social et deux exemples qui concernent les conditions de travail et surtout l'amélioration des conditions de travail. Le premier exemple, c'est l'actualisation du document unique. Depuis quelques mois, on actualise le document unique dans les pôles et puis on va continuer aussi dans les directions au plus près des agents. Cette actualisation, elle se fait. Alors qu'est-ce que le document unique ? Très vite, un document unique, c'est une liste de tous les risques professionnels encourus par les agents et puis surtout les actions qu'on met en place pour réduire ces risques professionnels. Et qui de mieux que les agents eux-mêmes connaissent les risques professionnels ? C'est la raison pour laquelle cette actualisation du document unique se fait dans les pôles, dans les services, avec les agents qui représentent les différents métiers, avec les cadres, avec la médecine du travail bien évidemment, avec la direction des ressources humaines et la direction des soins et puis également, et ça c'est très important, un représentant du CHSCT. Un deuxième exemple du dialogue social, toutes les actions qui sont menées pour réduire les risques psychosociaux qui font partie des risques professionnels au CHU, et bien une des actions c'est justement l'information, la consultation, la concertation et tout ça se fait notamment au travers de groupes professionnels. Un groupe professionnel avec des médecins, des internes, un groupe professionnel avec des cadres, un groupe professionnel avec des organisations syndicales et puis avec les préventeurs de santé au travail. Alors pour reprendre une phrase célèbre, le dialogue social ne se décrète pas, il se construit au CHU, il se construit tous les jours et partout. Et grâce à chacun et à chacune d'entre nous, le dialogue social est une œuvre collective et il va continuer à se déployer dans notre institution. C'est parti. Merci. – Sous-titrage FR 2021